Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. Un journal enregistré à l'occasion de l'UHFP, l'université d'hiver de la formation professionnelle. Nous sommes ici à Cannes à la rencontre de tous les acteurs de la formation. Et maintenant, nous allons écouter Pierre Pariante. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'ISQ. Comment présenter ISQ aujourd'hui ? Alors l'ISQ, c'est un organisme de certification qui, à l'origine, s'est lancé dans la qualité, dans la formation. Il y a maintenant presque 30 ans et puis qui, maintenant, est un des certificateurs accrédités par le COFRAC pour la certification Caliopi, pour les organismes de formation. Et puis, juste pour dire un mot, j'ai moi une carrière dans le domaine de la formation initiale universitaire et enseignement supérieur et de direction de groupe dans ce domaine. Et aujourd'hui, j'interviens en particulier au Collège de Paris, dans un certain nombre de domaines. Alors, pendant ces universités, il était souvent question des bouleversements. Ces transitions qui touchent notre société, les transitions écologiques, démographiques, économiques. On parle aussi de révolution industrielle, mais aussi dans la formation. Vous, quel est votre regard sur ces mutations ? Ça va vraiment bouleverser le monde de la formation ? Bouleverser, je suis moins... Je pense que c'est un peu excessif. Après, il y a une évolution parce que, c'est d'actualité, les carrières s'allongent. Et la formation a toujours été, mais devient de plus en plus nécessaire pour assurer, justement, des reconversions, des évolutions professionnelles, etc. Donc, je crois que c'est important. Puis, il y a un continuum entre la formation dite initiale, y compris enseignement supérieur ou enseignement professionnel, et ce qu'on a l'habitude d'appeler formation continue, qui est la formation professionnelle continue, donc qu'on reprend en cours de carrière. Mais je crois que de plus en plus, ces univers se rapprochent. Et un des vecteurs de rapprochement, ça aurait été l'apprentissage, qui est d'actualité, puisque le développement de l'apprentissage a été au cœur de la politique gouvernementale depuis maintenant 2-3 ans, avec un certain succès, il faut dire, que je qualifierais de deux choses. D'une part, assurer un financement, évidemment, mais aussi donner une image différente de l'apprentissage, c'est-à-dire montrer que se former par l'apprentissage quand on est jeune, c'est se former en situation professionnelle en partie. Et ça, c'est important. Et ça va te perdre, d'ailleurs, avec l'idée qu'il y a un développement autour de la VAE, par exemple, sur la formation en situation de travail. Enfin, tout ça constitue maintenant un écosystème global. Donc, ce n'est peut-être pas jusqu'à un bouleversement, mais c'est une évolution importante pour dire que tout ça est un continuum, fait partie d'une évolution nécessaire, qui soutient, pour éviter les anglicismes, la croissance économique. Et au niveau réglementaire, il y a eu une petite révolution avec la loi de 2018. Il y avait un avant, il y a un après. Il y a encore des choses à changer, selon vous ? Alors, en ce qui concerne l'évolution, d'abord, la certification Calliope, ça a été une obligation pour tous les organismes de formation qui recourent à du financement public ou du financement mutualisé, dont le CPF. Et puis, mais en dehors de ça, ça a été aussi dire qu'on donne une place à la VAE, qu'on est en train d'accroître cette année, que l'apprentissage devient une des branches de la formation professionnelle. Donc, c'est une loi qui a vraiment modifié pas mal de choses, qui a structuré les choses. Après celle de 71, qui avait été déjà révisée au moins deux fois de mémoire. Mais la création du CPF est un élément aussi important. Alors, c'est en ce moment, ça a été très débattu sur tout ce qu'il y a eu autour des fraudes, enfin, fraudes ou en tout cas, tentatives de tournements, le harcèlement, etc. Mais c'est quelque chose de positif. Et l'idée fondamentale, à mon avis, de cette loi, c'est chacun, dans la mesure de ses moyens, de ses capacités et tout, prend en main sa formation et donc son destin professionnel. Ce qui, moi, j'ai évolué pour la France, mais dans un groupe international pendant plusieurs années, donc, qui était très lié aux États-Unis, à l'Angleterre et à d'autres pays d'Europe. C'est une tendance qui existait dans beaucoup d'autres pays d'Europe et internationalement. Les gens sont... Ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas des financements en dehors d'eux-mêmes, mais ils prennent en main leur destinée professionnelle au travers de la formation. Mais là, j'ai envie de vous interpeller. Oui, on voit, et j'ai entendu sur le plateau énormément de personnes, oui, les organismes de formation changent, on change beaucoup de choses, il y a des transitions économiques, les métiers changent, etc. Mais il faut aussi accompagner le changement de mentalité des salariés, parce que prendre en charge individuellement, c'est une vraie révolution. Alors, on est entièrement d'accord, ce n'était pas du tout l'habitude en France, parce que la loi de 71 avait plutôt été dans le sens de la mutualisation, etc. De l'idée qu'on était dans des systèmes un peu structurés. Là, je crois que la loi est une inflexion importante là-dessus, même si ce n'est pas toujours ce sur quoi les personnes insistent, c'est une prise en main individuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas après en relation avec son entreprise, avec d'autres dispositifs, en particulier pour les demandeurs d'emploi, etc. Mais c'est quand même l'idée que la formation est nécessaire à la construction d'une carrière, quelle qu'elle soit, d'y compris du niveau modeste de qualification au niveau les plus élevé. Et à n'importe quel âge, désormais. Et à n'importe quel âge. Et c'est à chacun de prendre un peu ça en main. Après, la question, je crois, distincte est celle du financement, où là, le CPF est une voie, mais bien sûr, le CPF permettra de tout financer. Donc, il faut le concours de l'entreprise, des fois, il faut mettre soi-même quand on a les moyens. Mais le financement est distinct de l'état d'esprit. Et je suis d'accord avec ce que vous dites. L'état d'esprit est une évolution extrêmement importante parce que c'est dire que chacun, évidemment, dans la mesure de ses capacités et de ses moyens, va prendre sa carrière en main parce que c'est des carrières plus longues, plus diverses. On ne va pas rester 30 ou 40 ans dans la même entreprise pour des raisons économiques et sociales. Et donc, il y a une évolution. Il y a une évolution, mais après, pour l'individu qui veut se former, qui veut se renseigner sur les formations possibles, il est face à un univers qui est quand même assez concurrentiel et où tout le monde sait, nous, on est les meilleurs, etc. Et l'individu de le salarié ne sait plus à qui s'adresser. Quel est votre dernier métaçage au changer des pratiques ? Je crois que d'abord, il est nécessaire. La démarche qualité, elle est là pour ça, justement. En calliopie est une des pistes qui a été mise en œuvre, qui est bien sûr sujette à des évolutions. Mais c'est une étape parmi d'autres pour dire qu'on va faire des formations de qualité. Ensuite, bien sûr, et c'est un enjeu important, les certifications professionnelles au RNCP ou au RS sont aussi des gages de qualité, de sérieux. Bien sûr, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les organismes de formation sont amenés à faire des choses de plus en plus de qualité, je pense. Et donc, cette qualité est mise au service, justement, du progrès des compétences. C'est à la mode, cette année, à la fois dans cette université d'hiver, de la formation professionnelle et aussi au niveau européen. Donc, c'est l'année européenne des compétences. Et je crois que les compétences, c'est vraiment un sujet très important. L'acquisition de compétences, la façon dont les organismes le traduisent. Et je pense que la qualité vient de là. C'est qu'on acquiert des compétences au-delà des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Les compétences, c'est la possibilité de mettre un savoir, un savoir-faire, un savoir-être en situation professionnelle. Et c'est un enjeu important, aussi bien en formation, d'ailleurs, initiale qu'en formation continue. Si je vous entends bien, le « en situation professionnelle », c'est essentiel pour vous, monsieur. Probablement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur ISQ, vous pouvez aller sur les deux sites internet qui s'affichent, www.isqcertification.com et isqqualification.com. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. pour un nouveau journal enregistré à l'UHFP. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada